Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le serveur solide hands-on. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'importance d'un file CSV pour un RPC Zones sur un serveur solide en utilisant la solution d'une solution d'un firewall de DNS. Pour cette démo, nous utilisons un serveur solide running release 8.1 et nous avons déjà configuré un serveur d'un serveur recursive DNS. Nous avons une architecture smart smart avec un serveur d'un serveur d'un master. Dans notre smart, nous pouvons présenter toutes les zones de RPC Zones en cliquant sur le menu du breadcrum. Nous voyons maintenant que nous avons deux zones, une liste et une liste de blocs, et nous voulons ajouter plusieurs entrées dans la liste de blocs. Pour cela, nous allons utiliser un file CSV qui contient plusieurs informations. Nous avons, dans la première ligne, le nom des colonnes, et ensuite, pour chaque ligne, une entrée. Nous cliquons sur Import, CSV RPZ Rules. Nous parsons et sélectionnons notre file CSV. Nous cliquons sur Next. Ici, nous pouvons configurer le délimiteur et l'enclosure pour le parsing de mon file. Et puis, nous choisissons le filet mandatoire. RRName, qui sera la première colonne de mon file. RRValue1, qui sera la seconde colonne de mon file. Et pour le type RR, nous choisissons CName, qui est la choisie d'un RPZ Zone. Nous cliquons sur le bouton suivant. Et puis, nous pouvons choisir de remplacer ou pas les règles existantes. Nous allons choisir de remplacer ou pas les règles existantes. Et nous allons cliquer sur le bouton check. Le module check my file et me dit que mes 6 lignes sont correctes. Je peux cliquer sur le bouton OK pour confirmer l'import. Donc ici, nous pouvons confirmer que nos entrées ont été créées. Une pour chaque ligne de mon file. Maintenant, nous changeons à notre machine virtual, qui sera notre client DNS. Nous allons utiliser le DIGTOOL, qui vous permet de faire des requérés DNS de la ligne de commande et d'observer le résultat. Je type DIGFACEBOOK.COM et je vais expliquer. Nous avons une statue NX Domain, avec une requerie et aucune réponse. Dans l'additionnel, notre serveur DNS nous dit que le domaine FACEBOOK.COM est inclus dans le RPC Zone, nommé BLOCKLIST. C'était le purpose de la importation de l'importation CSV, qui contient une entrée pour FACEBOOK.COM. Pour tester la configuration, nous lançons un web browser et essayons de visiter FACEBOOK.COM. Et nous observons que nous ne pouvons pas accéder au domaine. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment importer un file CSV afin de créer plusieurs règles dans un RPC Zone. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo ! ... ... ...